Merci de votre confiance sans cesse renouvelée à Gabon 24, mesdames, messieurs, bienvenue à ce quatrième numéro de votre magazine, les enquêtes de Gabon 24. Vous le savez, les enquêtes de Gabon 24, c'est votre émission d'investigation et entrée à une problématique sociopolitique, économique ou culturelle. Notre mission est bien évidemment de couvrir le champ de la transmission de la connaissance du savoir afin d'appréhender les environnements dans lesquels nous évoluons, ceci autour d'une grande investigation et d'un décryptage en deuxième partie. Suite aux révélations issues de notre dernière investigation intitulée Bellinga Gate, certaines informations nous sont parvenues selon lesquelles Frank Ping, le fils de Jean Ping, aurait usé du même procédé, c'est-à-dire corruption et retrocommission pour avoir le marché de la logistique et de la manutention auprès de l'opérateur pétrolier Addax Petroleum, filiale du groupe chinois Sinopec. En effet, sa trame, qui jusque-là travaillait avec Addax, n'a pas digéré cette rupture abusive de contrat au profit d'une GPLS, Gabon Petroleum Logistique et Service, propriété de Frank Ping, qui sortait de nulle part et qui n'avait visiblement aucune expérience en la matière. Et celle-ci a porté l'affaire devant les tribunaux. Et pour en savoir un peu plus, notre équipe d'enquête s'est rendue à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Pour vous, voici les tribulations autour d'Addax Petroleum. Nous vous plierons d'attacher votre ceinture, n'est pas fumée, vous pouvez vérifier que le dossier et la table de retien sont bien enlevés. Merci. Ensuite, mesdames et messieurs, pour votre confort et notre sécurité, il est strictement interdit de déposer des bagages au possuie des secours, d'utiliser des téléphones, des hauts appareils électroniques à bord. La ville de Port-Gentil est la capitale de la province de l'Ogué-Maritime au Gabon. Elle compte 150 000 habitants. Elle se trouve en pays Orungou, sur l'île Mangy. Langues de sable recouvertes de prairies et de forêts inondées et autrefois peuplées de buffles, d'éléphants, d'hippopotames, de sangliers. Il faut dire que l'économie du Gabon repose essentiellement sur la production et l'exportation du pétrole. Celui-ci représente près de 80% des exportations du pays, 50% du produit intérieur brut et 60% des recettes fiscales. La plupart des gisements se trouvent à Port-Gentil et sa région. C'est dans cette ville que la problématique liée aux rétrocommissions et corruption évoquées dans les scandales Sino-Hydro et Bélinga nous conduit. Cette fois, l'affaire touche un opérateur pétrolier, Adax Petroleum, Gabon, filiale du groupe chinois Sinopec. Adax a été acheté par le géant chinois Sinopec en juin 2009 pour un montant de 7 milliards de dollars d'eux américains. L'opérateur fait partie de la vingtaine de sociétés exploitant des sites au Gabon. Dans la mise en œuvre de son contrat d'exploitation et de partage de production avec l'État gabonais, Adax, comme bien d'autres opérateurs pétroliers, a eu recours au service d'un sous-traitant dans le domaine de la logistique et de la manutention, la Société d'Aconage, de transport et de manutention Satra. Avec une expertise avérée en la matière, l'entreprise opère au Gabon et dans le golfe de Guinée depuis près de 30 ans. En 2014, éclate un conflit entre le logisticien marocain et la filiale gabonaise du groupe chinois Sinopec. Motif du conflit ? Une rupture abusive de contrat de la part de l'opérateur pétrolier au profit d'un autre sous-traitant GPLS, Gabon Petroleum Logistique et Services. Quelle était cette entreprise ? Peu ou mal connue du milieu pétrolier gabonais ? Quelle était son expérience et son expertise en matière de logistique et de manutention dans le secteur pétrolier au point d'emmener les responsables d'Adax Petroleum de rompre abusivement son contrat avec Satram ? Nos investigations, il ressort que la société GPLS a été créée en début d'année 2011. En date du 2 février 2011, il lui est délivré une attestation de dépôt de nom commercial sur la base d'un dossier constitutif déposé auprès des services du Centre de propriété industrielle du Gabon par M. Frank Ping pour transmission à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en vue de son enregistrement. Elle est immatriculée sous le numéro statistique 073-169-K. Domiciliée à la boîte postale 3264 à Libreville avec pour activité la sous-traitance pétrolière. De l'avis de plusieurs professionnels du secteur pétrolier que nous avons rencontrés durant notre enquête, aucune explication rationnelle ne pouvait justifier l'octroi de ce contrat à Gabon Pétrolium Logistique et Services nouvellement créé au détriment du pionnier qu'était Satram Gabon. A y regarder de près, selon des sources ayant requis l'anonymat, il s'agissait simplement d'une vaste opération de corruption et de dessous de table. Décidé à ne pas se laisser faire, Satram portera l'affaire devant les tribunaux. Au sortir de cette procédure judiciaire, ADAX a dû se résoudre à verser plusieurs milliards de francs CFA à Satram Gabon au titre de dommage du préjudice subi. Dès lors, l'opérateur pétrolier a vécu une période de turbulence marquée par d'importantes affaires de détournement de matériaux et produits pétroliers. Une situation confuse qui aurait été à l'origine des licenciements de Léon Mévian, directeur général adjoint chargé des opérations et Arnaud Hébé, directeur de la logistique. Comme on le voit, de l'affaire Bélinga à celle d'ADAX, en passant par Sino Hydro, l'on retrouve la constellation Ping, faite d'argent, issue des rétrocommissions et autres opérations dans les secteurs miniers et du pétrole. Aussi bien au Gabon que dans certains pays de la sous-région, à l'exemple du Tchad, dont le même Franck Ping représentait les intérêts au Gabon en tant que conçu. Cet argent financerait-il certaines opérations liées au processus électoral en cours au Gabon et par extension du candidat Jean Ping, l'on serait tenté de répondre par l'affirmative au regard du contenu de certains documents sur lesquels nous avons pu mettre la main au cours de notre enquête. Des documents relatifs au montage d'un dossier se rapportant aux événements de septembre 2009 à Port-Gentilles dans l'optique d'assigner Ali Bongo Ndimba en justice. Le 25 juillet 2016, le mois dernier, Maître Emmanuel Altit, domicilié au 95 rue de Courcelles à Paris, a dressé une correspondance à Jean Ping par le truchement d'un certain Armand Angot démeurant en Belgique. Dans cette correspondance, qui n'était en fait qu'une réponse à la sollicitation qui lui avait été faite, l'avocat parisien propose un plan d'action arrêté de commun accord avec les représentants de Jean Ping qu'il décline en plusieurs étapes. Étape 1. Recherche, dépouillement et analyse de tous les éléments disponibles concernant la répression menée par les autorités, notamment les éléments que vous nous avez remis. Étape 2. Première évaluation de la situation factuelle et juridique et détermination des besoins, notamment concernant l'identification des victimes et la collecte d'attestations. Étape 3. Élaboration d'un document simple d'utilisation permettant à nos contacts sur place de comprendre ce qu'il est attendu d'eux. Étape 4. Élaboration d'un formulaire à faire remplir par nos contacts sur place aux victimes et aux témoins des événements. Étape 5. Formation via Skype de deux personnes ressources chargées de coordonner et de vérifier les enquêtes et la collecte d'attestations ainsi que la collecte d'éléments documentaires. Étape 6. Sur la base des attestations et éléments documentaires qui nous auront été envoyés, première note de synthèse listant les différentes options permettant d'exploiter au mieux les informations recueillies. Au regard de ce qui vient d'être décliné, l'on comprend aisément que Jean Ping s'apprêterait à poursuivre Ali Bongondimba en justice sur les événements post-électoraux de septembre 2009 à Port-Gentil. Cependant, l'on ne serait pas bien loin d'une opération de manipulation à en juger par les propositions faites par Maître Emmanuel Altit. D'autre part, l'on serait également tenté de se poser la question de savoir pourquoi maintenant, sept ans après, lorsqu'on sait qu'au moment des faits, Jean Ping était président de la commission de l'Union africaine, une posture internationale qui lui aurait permis d'actionner tous les leviers possibles afin de faire la lumière sur cette affaire. Qu'à cela ne tienne, l'avocat parisien a accompagné sa correspondance d'une demande de provision d'honoraires s'élèvant à 84 000 euros, toutes taxes comprises, soit un peu plus de 55 millions de francs CFA à verser en deux règlements de 42 000 euros. Le premier règlement a été effectué le 3 août 2016 par Jean-François Ping comme donneur d'ordre et le bénéficiaire étant le maître Altie du barreau de Paris. Ceci confirme ainsi le lien entre toutes les composantes de la parentèle. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de votre magazine Les enquêtes de Gabon24 et l'auteur de cette enquête est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur Jean-Pascal, bonjour. Bonjour Aziz. Alors, du Bélinguaguet à Adax Petroleum, peut-on dire qu'il y a un lien ? Effectivement, il y a un lien dans la mesure où les deux affaires se rapportent à la même personne, c'est-à-dire M. Franck Ping et relation de cause à effet. Le modus operandi a été pratiquement le même. C'est-à-dire de la manière dont il emmène CEMEC, l'entreprise chinoise, pour valser sans trop savoir comment le brésilien CVRD qui avait une expérience et une expertise dans l'exploitation du fer. C'est de la même manière que pour ce qui concerne Adax, il n'emmène pas une entreprise, il crée une entreprise. Il crée GPLS, donc Gabon Petroleum Logistique et Service, pour valser justement Satram qui a une expérience en la matière. Et d'ailleurs, cela s'est fait de manière cavalière et c'est ce qui a justifié le fait que Satram intente une action en justice contre Adax. Alors Jean-Pascal, dans cette enquête, vous faites état de Satram qui a porté plainte devant les tribunaux. Quel a été le verdict de cette affaire ? Il faut déjà justifier le fait que Satram ait porté plainte parce que M. Franck Ping crée GPLS, donc Gabon Petroleum Logistique et Service, en début d'année 2011. Or, Satram travaille depuis longtemps avec Adax. Et une fois que Franck Ping avait créé GPLS, par le même tour de passe-passe, il arrache le marché de la logistique et de la manutention à Satram à travers certainement une combinaison d'actions subjectives avec les responsables d'Adax. Et Satram, qui n'a pas digéré justement cette façon cavalière de rompre le contrat à porter l'affaire devant les tribunaux de Port-Gentil. Et je suis heureux de le dire qu'en date du 4 mai 2016... 4 mai 2016. 4 mai 2016, donc il n'y a pas longtemps, à peine quelques mois, eh bien la cour d'appel de Port-Gentil, du tribunal de Port-Gentil, a rendu une décision définitive qui condamne Adax a payé 25 milliards de francs CFA à Satram. Je dis bien 25 milliards de francs CFA à Satram au titre du préjudice qui a été occasionné par rapport à la manière dont le contrat a été rompu. Voilà. Et cette décision de justice, elle existe, elle est consultable et les magistrats qui ont rendu cette justice sont également vivants. ce sont des informations que tout le monde a la latitude de vérifier. Alors, dans l'enquête, vous faites état d'une procédure judiciaire qui serait en cours contre Ali Bango and Iba suite aux événements de 2009. Peut-on encore savoir un peu plus ? Bien, effectivement, durant notre enquête, nous sommes tombés sur des documents, des documents relatifs à une procédure judiciaire que ça prêterait à mettre en œuvre le candidat Jean Ping contre Ali Bango and Iba sur les événements post-électoraux de septembre 2009. Donc, nous avons pu mettre la main sur une correspondance de maître Alti, qui est bien connu des milieux africains parce qu'il défend également l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Donc, maître Alti, suite à une sollicitation faite par monsieur Jean Ping, répond à ce dernier par le truchement d'un certain Ango, Armand Ango, qui lui résiderait en Belgique. Alors, il lui propose une méthodologie de travail en plusieurs étapes et c'est ce qui a surtout retenu notre attention, c'est que pour des événements qui ont eu lieu en septembre 2009, aujourd'hui, monsieur Ping voudrait porter plainte et l'avocat décline une procédure à travers laquelle il va falloir former des gens. C'est comme si, quelque part, on voudrait aboutir à une sorte de manipulation parce que lorsque les gens témoignent pour une affaire en justice, en général, c'est naturel, les témoignages se rapportent uniquement aux faits. Donc, aux faits de septembre 2009 et l'on ne comprend pas trop pourquoi, pour cela, il va falloir donner une formation spéciale à ces personnes ressources qui pourraient témoigner comme si c'était quelque chose de conçu dans l'optique de manipuler l'opinion. Alors, tout de suite, on se pose la question peut-on s'attendre à un dossier solide et fiable contre Ali Banguandiba dans cette affaire ? Je ne pourrais donner une réponse objective à cette question. Comme je le disais tantôt, les événements se sont déroulés en septembre 2009. Donc, il y a eu des enquêtes. Le Parlement gabonais avait initié une mission à Port Gentil et je crois que certaines ONG également étaient allées à Port Gentil pour les mêmes raisons. Je ne sais pas si c'est sur cette base que ce dossier sera bâti ou alors, comme nous l'avons lu dans la lettre de l'avocat, ils envisagent fabriquer un autre dossier. Alors, sur la fiabilité de ce dossier, là encore, il y a quelques interrogations parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment des faits, M. Jean Ping était président de la commission de l'Union africaine. Il avait une posture internationale, il avait une certaine puissance, il était à la tête de l'Afrique et je pense qu'à ce moment-là, M. Jean Ping avait toute la latitude de faire la lumière à travers sa position de l'époque, de faire faire de la lumière sur les événements de Port Gentil en septembre 2009. Ça n'a pas été le cas, je ne sais pas si sept ans après, on aura un dossier aussi fiable qui pourrait justement emmener à une action justifiable aujourd'hui. Alors, jusque-là, M. Jean Ping a toujours dit que ses enfants sont des adultes et qu'ils sont responsables de leurs actes, mais dans ce reportage, vous faites un lien entre les enfants de Ping et lui-même. Qu'en est-il exactement ? Bien, on avait déjà fait un lien concernant la dernière enquête sur Bélinga à travers les mouvements financiers entre Hong Kong et d'autres banques internationales où on avait comme donneur d'ordre à des moments un Jean-François Ping vers Jean Ping vers l'entreprise Ping et Ping. Donc, il y avait une interconnexion. Et là encore, s'agissant spécifiquement de ce dossier sur les événements de 2009, l'avocat, en répondant à M. Ping, a également adressé une facture d'honoraire. Et nous avons également pu mettre la main sur le document financier pour le règlement de ses honoraires. Et il se trouve que c'est bien un de ses fils, à savoir Jean-François Ping, qui a réglé le premier versement le 3 août à l'avocat. Donc, la demande a été faite par le père à l'avocat parisien, M. Jean Ping, mais le règlement a été effectué par son fils Jean-François Ping. À partir de là, on peut dire aisément qu'il y a un lien. Donc, il y a véritablement un lien entre le père et le fils. Les documents le prouvent et les faits le prouvent. Merci à vous Jean-Pascal Merci pour vos éclaircissements sur ce sujet, bien sûr, les tribulations autour d'Adax Petroleum. Merci, on se retrouve sur un prochain numéro, bien sûr. Merci et au revoir. Merci Jean-Pascal. Voilà, ici se referme le quatrième numéro de votre magazine, les enquêtes de Gavon24. Merci d'avoir été les nôtres. À très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada